Aujourd'hui nous allons réaliser les filets de rouget courgettes à la tapenade. Pour commencer cette recette, on va préparer les filets de rouget. On prend le rouget, on va le déposer sur la planche, on commence tout d'abord par dégager la tête. Ensuite on la sectionne. Bien sûr notre rouget on l'avait préalablement habillé donc généralement quand on parle de ce terme c'est à dire qu'on l'écaille, on le vide, on le lave et ensuite on enlève les nageoires. Le terme d'enlever les nageoires s'appelle ébarbé. On va venir dégager l'arête dorsale comme ceci. On enlève notre filet puis après on n'a plus qu'à suivre en fait le long de la colonne. Alors bien sûr on fait attention de bien laisser attacher la queue, ça c'est important. On passe en dessous et alors bien sûr on n'insiste pas tout. On prend notre ciseau et ensuite on va venir couper les arêtes ici pour bien dégager le filet. Ensuite délicatement on va le retourner et on va faire la même chose de l'autre côté de l'arête dorsale. On passe en dessous et on fait pareil. Ensuite on reprend les ciseaux et on fait le même geste. Donc là on a notre filet qui s'ouvre en deux. On vient sectionner ici pour pouvoir reconstituer le rouget. Ensuite on va légèrement le parer au niveau des arêtes ici. On enlève toujours la partie ventrale parce qu'elle est toujours au contact des boyaux donc du coup elle a un petit goût un peu néfaste. Ensuite ici on va bien régulariser. On fait la même chose avec le deuxième filet. Pour terminer on va enlever les arêtes. Donc là avec notre doigt on vient se frotter ici pour voir où elles sont. Dès qu'on en a une avec la petite pince à désarrêter on tire et ça vient tout seul. Alors le petit conseil que je vous donne c'est que quand vous êtes sur une arête c'est de bien maintenir avec vos deux doigts le filet pour pas qu'il bouge et pour pas qu'il s'abîme. Après avec son doigt ce qu'on fait on vérifie bien qu'il en a pu. Voilà. Et là on va faire la même chose sur le deuxième filet. On va reconstituer notre filet. On le dépose dans une plaque. On va le couvrir avec un film alimentaire et le réserver au réfrigérateur. Dans une poêle anti-adhésive on met un peu d'huile d'olive à chauffer. Quand l'huile est chaude on va ajouter donc les mini courgettes qu'on a probablement lavé puis émincé à la mandoline environ d'une épaisseur de 2 mm. Donc on les dépose. Donc là on va les faire sauter comme ça pour bien les enrober avec l'huile d'olive. Là on va essayer environ cuire pendant une minute. N'hésitez pas à les mélanger comme ça si nécessaire. Donc là ce qu'on veut c'est juste les ramollir mais qu'elles gardent bien l'or croquant. Vous voyez là avec la chaleur, la réaction, la courgette elle change de couleur et ça fixe la chlorophylle. Au bout d'une minute on va ajouter le basilic qu'on a préalablement lavé, feuillé et concassé et la tapenade. Voilà et là on va mélanger délicatement et pas les abîmer. Donc on va assaisonner. Donc on fait attention à l'assaisonnement parce que l'olive c'est quand même assez relevé. Donc si on met trop de sel on pourrait aller dans le surassaisonnement. Donc là on arrête la cuisson, on ajoute un tout petit peu de sel et quelques tours de moulin. Voilà, on mélange comme ceci. Et maintenant on va les réserver au chaud et on va pouvoir marquer en cuisson les filets de rouget. On ajoute un peu d'huile d'olive sur la plaque. Avec le pinceau on va légèrement l'étaler. Donc vous voyez on n'en met pas beaucoup, c'est vraiment léger. On va assaisonner le filet. Un peu de sel de chaque côté. Quelques tours de moulin à poivre. On va le disposer sur la plaque. Mais on va bien le mettre à plat pour avoir une cuisson plus régulière. Donc là on le dispose, on le met bien en forme. On va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive par dessus. On va l'étaler avec le pinceau. On prend une branche de thym. On va légèrement l'effeuiller par dessus. Ce qui va bien parfumer le rouget. Un petit peu partout. On va le passer sous le grill du four qu'on a préalablement préchauffé. Voilà. Comptez environ 3 à 4 minutes pour que le poisson soit cuit. Maintenant ce qu'on fait, on prend la gousse d'ail qu'on a préalablement épluchée et dégermée. Avec le petit couteau on incise légèrement. Ce qui va permettre à l'ail de pouvoir sortir son jus. Et on va frotter délicatement l'assiette. Ça donnera une petite rondeur en bouche. On va prendre les courgettes qu'on a préalablement réchauffées. On va les disposer au fond de l'assiette en créant un léger volume. Ensuite on va prendre le filet de rouget. On le dispose au centre. On ajoute un peu de flore de sel. Et un tour de moulin à poivre. Le filet de rouget courgette à tapenade est terminé. Bonne dégustation. .